Salut à toutes et à tous! Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est calculer des limites sur des fonctions définies algébriquement. Jusqu'à maintenant, on a identifié des limites pour des fonctions définies visuellement, donc à l'aide de leur graphe. Donc, des limites à gauche, des limites à droite, des limites aux infinités. Ensuite, pour les fonctions définies de façon algébrique, on a gussé les fonctions avec la méthode numérique, donc en faisant des petits tableaux. Mais là, on veut vraiment trouver une manière de les calculer exactement. Puis la première étape, c'est d'apprendre les lois de base, donc vraiment les cas faciles. Puis si j'avais à résumer les lois de base, qui va être extrêmement important pour l'idée générale, pour l'approche de n'importe quelle limite, c'est simplement, asseyez-toi. T'as une limite à gauche ou à droite de A, plug A dedans, espère pour le mieux. T'as une limite aux infinités, on va voir ça avec les lois de base aux infinies, mais plug ton infini ou ton moins infini, puis espère que ça marche. Puis quand ça marche, bien ça marche, puis quand ça marche pas, au moins ça identifie pourquoi que ça marche pas. Donc c'est extrêmement important juste de se seuiller. Puis vraiment dans 2.6, on va tout voir les cas où quand tu t'essayes, ça marche, OK? Donc on voit, il est facile dans cette section-ci. Donc, loi de base. Donc, qu'est-ce qu'on a dans nos lois de base? On commence avec le chiffre C et A, qui sont deux nombres réels, avec un nombre N qui est un nombre entier. Supposons qu'on a deux fonctions, F et G, puis supposons que les limites autour de A, de F et de G, soient L et M respectivement. Puis on va simplement passer rapidement au travers des lois de base. La première loi de base, c'est que c'est qui arrive si tu calcules la limite autour d'un point d'une fonction qui est constante. Donc, la limite d'une constante C quand X approche de A, bien, c'est C. Puis qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Je l'ai quand même simplement illustré juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Donc ici, j'ai ma fonction constante, Y est égal à C, puis j'ai mon point de départ, puis je m'intéresse aux limites à gauche et à droite. Qu'est-ce qui se passe à gauche et à droite? Mais si je me rapproche de la gauche, OK, de A, bien sûr, je me rapproche du point plein, sa hauteur, C, C. Même chose à gauche, je me rapproche de C. Limite à gauche ou limite à droite, c'est A. Donc, la limite autour de A, C, A. Donc, il n'y a vraiment rien de spécial. Peu importe la sortie, c'est toujours A. Donc, ça, c'est la première loi. La deuxième loi, qu'est-ce qui se passe si tu calcules la limite de la fonction X lorsque X s'approche de A? Mais ça va t'ordonner, puisque la fonction X, ça fait juste prendre l'entrée puis ça la recrache. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Donc, juste ici, peut-être mettre les choses en évidence. Donc, ce premier graphe-là, c'était pour ma première loi. Donc, je vais faire une petite flèche. Puis, mon deuxième graphe ici, c'est pour ma deuxième loi. Donc, hi-hi. OK, donc. Attends, je vais juste mettre ma flèche un petit peu plus beau, un petit peu plus beau. OK, donc, là, ma flèche, OK, pour ma deuxième loi. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma fonction que j'ai dessinée pour vous. Y est égal à X. Donc, la bonne vieille droite dépend de 1 d'ordonnée à l'origine de Zorro. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu t'approches de A de la gauche? Tu te rapproches du point bleu. À droite, tu te rapproches du point bleu aussi. La hauteur du point bleu, c'est A. Quand tu es autour de A, en X, tu es autour de A, en Y. Donc, la limite de X quand X est envers A, c'est A. Rien de spécial, mais bon, on peut le visualiser, donc on comprend mieux. Maintenant, les vraies règles commencent plus tard. Donc, supposons que tu sais que la limite d'une fonction, c'est L. Donc, la limite quand X est envers A de F, de X, c'est L. Qu'est-ce qui arrive si tu multiplies F par C? Mais la limite va être multipliée par C. Donc, tu n'as pas besoin de recalculer la limite. Tu vas juste multiplier ton résultat par C. Qu'est-ce qui arrive? Donc, ça, c'était pour la troisième loi. Qu'est-ce qui arrive si tu fais la limite de la somme entre F et G? Donc, si tu sais que la limite à F, c'est L et la limite à G, c'est M. Bien, la limite de la somme, bien, ça va être la somme des limites. Donc, si tu as une fonction qui a plus qu'un terme, tu peux vraiment y aller un terme à la fois. Donc, c'est quand même une loi qui est importante. Poser terme par terme, figure tes affaires terme par terme, puis ensuite, additionne le tout. Qu'est-ce qui arrive si tu multiplies les affaires? OK, donc, c'est que tu as deux fonctions qui sont multipliées, mais les limites sont multipliées. Il n'y en a pas de problème. Donc, tu n'as pas besoin de recalculer. Tu vas juste faire le produit. Puis, la seule qui est importante, la seule qui peut causer un problème, puis qui va causer problème, c'est la sixième loi. Qu'est-ce qui arrive si tu divises? Mais la limite d'une division, donc, disons, F sur G, ça va être L sur M en supposant que M n'est pas égal à zéro. Parce que si M est égal à zéro, qu'est-ce qui va arriver? Je vais juste écrire ça en remarque, en rouge. Donc, en remarque, plus tard, on va voir que si tu as un nombre K non nul divisé par zéro, bien, ça, c'est un K qui est bad. OK, il va falloir faire quelque chose de spécial pour ce coup-là. Mais, si le dénominateur n'est pas zéro, il n'y en a pas de problème. OK, si tu sais que le numérateur est égal à, disons, à 27, puis le dénominateur est égal à 31, bien, ta réponse, c'est 27 sur 31. Il n'y en a pas de problème. Donc, pour la loi des exposants, qu'est-ce qui arrive si tu calcules la limite quand X t'envers A de F à la N? Oui, F à la N. Donc, si tu sais que la limite de F, c'est L, mais F à la N, ça va être L à la N. Donc, tu vas juste mettre à l'exposant. Donc, si tu sais que tu calcules la limite de X³ autour de X égale à 2 puisque la limite de X est 2, mais tu vas faire 2 à la 3 qui va donner 8. Donc, tu vas juste garder l'exposant. Maintenant, pour le 8, qu'est-ce qui se passe si tu calcules la limite quand X t'envers A de la nième racine de F? Donc, si, il faut juste faire attention, OK? Donc, les deux cas où il n'y en a pas de problème. Donc, ça va être la nième racine de L si N est impaire. Donc, quand N est impaire, racine cubique, racine cinquième, tu t'en fous c'est quoi la valeur de L. Tu vas juste faire la racine de l'énième puis tu es correct. Ou si l'intérieur est positif, là, tu peux calculer la racine de l'énième strictement positif. Là, tu peux calculer la racine de l'énième, pas de problème. Donc, quand tu as une racine impaire, tu ne t'inquiètes pas. Quand l'intérieur c'est strictement positif, tu ne t'inquiètes pas non plus. Par contre, si la racine est paire et que l'intérieur est strictement négatif, tu ne t'inquiètes pas non plus dans le sens que tu sais que ça va être non défini. Si tu as la racine carrée de moins 3, tu as trouvé ta réponse. C'est non défini. Là, je viens de voir que mon truc est en anglais. Donc, pour nous, c'est non défini, pas undefined. Si vous écrivez undefined, je ne vais pas vous pénaliser. Donc, c'est non défini si n est paire et l'entrée est strictement et à l'intérieur est strictement négatif. Donc, juste une autre remarque. Par contre, si vous trouvez la racine de 0 ou une racine paire en général, ça, ça va être un cas qui est bad. Bad, c'est en fait le premier mauvais cas qu'on va voir dans la prochaine section. Racine de 0, c'est bad lorsqu'on calcule des limites. Je vais expliquer pourquoi plus tard. Mais, si vous avez une racine impaire, il n'y en a pas de problème. Si l'intérieur est strictement positif, il n'y en a pas de problème. Si l'intérieur est strictement négatif et que la racine est paire, il n'y en a pas de problème. La réponse, c'est non défini. Donc, that's it pour les lois de base. On va commencer maintenant et on va regarder les premiers exemples qui vont se régler avec ces lois de base. Here we go! Premier exemple. Calculer la limite quand x tend vers 3 de 2x au carré moins x plus 5. Donc, qu'est-ce que les lois de base disent? Plug ton 3 dedans. OK, donc tu plugues ton 3. Donc, si tu plugues ton 3 dedans, tu vas avoir 2 fois 3 au carré moins 3 plus 5. Si tu sors ta petite calculatrice et que tu fais ton calcul, ça va te donner 20. That's it. That's all. OK, tu as plugé ton truc. Donc, c'est vraiment la philosophie. Tu plugues et tu espères que ça marche. Donc, next example. Donc, on a le prochain exemple. On va calculer la limite quand x tend vers 3 de 2x au carré moins x plus 5 divisé par 3x cube moins 2x au carré plus 1. Donc, les lois de base disent essaye-toi. Essaye-toi, mon gars. Tu vas peut-être être chanceux. OK, donc tu t'essayes. Donc, 2x3 au carré moins 3 plus 5. J'ai un gros paresseux. J'ai mis la même fonction que tantôt en haut. Sur 3 3 à la 3 moins 2 fois 3 au carré plus 1. Si tu fais le calcul en haut, ça va donner encore 20, bien sûr. Puis en bas, si tu fais ton calcul, il y en a 64. Tant que le dénonateur n'est pas zéro, il n'y en a pas de problème. Donc, here we go. 20 sur 64. Next, next, next. On les clenche. OK, donc prochain exemple. Calcul la limite. Il y a des racines, par contre. Calcul la limite quand x est envers 2. La racine cubique de x cube moins 9. Racine cubique, il n'y en aura pas de problème. Sur x au carré plus 5. Racine carrée, il pourrait avoir un problème. Il faut s'assurer que l'intérieur est strictement positif. Donc, anyways, on s'asseye. Donc, si je plug mes trucs à l'intérieur, j'ai 2 à la 3 moins 9. Ça, c'est dans une racine cubique. Dans une racine cubique. Le tout divisé par 2 au carré plus 5. Ça, c'est dans une racine carrée. En haut, j'ai 8 moins 9 qui est moins 1. Ouh! Donc, ne capotez pas. Racine cubique de moins 1 puisque moins 1, la 3, c'est moins 1. Ça donne simplement moins 1. En bas, j'ai 4 plus 5 qui est racine de 9. La racine positive de 9, c'est 3. Donc, la réponse, c'est moins 1 tiers. Donc, il n'y en a pas de problème. OK? Et finalement, dernier exemple, qui a de l'air d'un problème mais qui n'est pas un problème. Donc, faites attention. Donc, ça va être réglé aussi avec les lois de base. Donc, si je plug, je calcule la limite quand il est envers 2 de la racine carrée. Attention, racine carrée. X cube moins 9 sur X, excusez, racine carrée de X cube moins 9 sur racine cubique de X au carré plus 4. Donc, je plug le 2 dedans. Donc, j'ai 2 à la 3 moins 9 dans une racine carrée. Le tout divisé par la racine cubique de 2 au carré. de plus 4. En haut, racine cubique, c'est 8, moins 9, c'est moins 1. Sauf que là, j'ai la racine carrée de moins 1 sur 2 au carré plus 4, c'est 8. La racine cubique de 8, c'est 2. mais là, malheureusement, à l'intérieur de ma racine carrée, j'ai un nombre qui est strictement négatif. Sauf que ce n'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Racine cubique de moins 1, racine, excusez, la racine carrée de moins 1, une racine paire d'un nombre strictement négatif, c'est bon pour nous. Parce qu'on a quoi comme réponse non définie. Puis c'est fini, il n'y a pas rien d'autre à faire. Si l'intérieur est strictement négatif, tu souris, tu es comme yeah, la question est finie. Je sais que cette équation-là, sa limite est non définie autour de lui. All right, donc pour cette section-ci sur les lois de base, that's it, that's all, mais on va commencer les problèmes, OK? À la prochaine section. Mais bon, pour l'instant, that's it, that's all. Bye-bye, là.